Nouvelle convocation à la gendarmerie de Borgue pour Félix Bénédette cet après-midi. Motif, le militant de Corimfront et refuse de se plier aux obligations liées à son inscription au FIGET, le fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Félix Bénédette y juge le FIGET inadapté à la situation des nationalistes corses et critique une application aléatoire de la loi. Des patriotes récemment lourdement condamnés au mois de juin dernier n'ont pas été inscrits au FIGET par une cour d'assises spéciales antiterroristes. Un mois avant, j'ai été condamné par un tribunal correctionnel antiterroriste. Je suis inscrit au FIGET. Donc il y a une liberté d'action des procureurs et des juges. Donc il faudrait qu'ils l'utilisent, non pas pour réprimer ou pour l'achat de moment, mais pour une mesure d'équité. Une mesure d'équité très simple, ne pas inscrire les nationalistes corses au FIGET et ne pas poursuivre ceux qui refusent de se plier à ces obligations. C'est ce que réclame le collectif d'anciens prisonniers padriotes, tout comme l'association Souledareta. Créé en 2016, le FIGET a une application rétroactive. En Corse, 36 personnes y sont inscrites. Plusieurs militants nationalistes refusent de pointer, mais ils ne sont pas nécessairement tous poursuivis. Moins d'une dizaine de procédures sont en cours dans l'île. Une brèche a été ouverte en décembre par une décision de justice. Condamné en 2012, Marc Clément a obtenu d'être rayé du FIGET, au regard de sa situation personnelle et du contexte corse. Une décision logique, selon son avocat. Cette loi est faite pour ceux qui égorgent des prêtres, qui mitraillent des enfants, qui les égrasent en camion dans la promenade des Anglais à Nice. Voilà pour qui est faite cette loi. Elle n'est certainement pas faite pour ceux qui ont œuvré au mouvement de libération nationale en Corse. Reste que le parquet de Paris a fait appel de la décision. Il faudra attendre que la chambre de l'instruction statue à son tour pour savoir si le cas de Marc Clément fera jurisprudence. La juridiction devrait se prononcer d'ici le mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada ...